Ces femmes de différentes associations de la région de Guémont sont d'obédience politique, religieuse et culturelle diverse. Elles ont en commun leur autonomie et surtout leur volonté de vivre dans une région appuisée. Elles se sont investies sur le terrain depuis des mois pour sensibiliser l'ensemble des populations pour les élections appuisées en ces temps prochains. Pour les encourager dans leur dynamique, ces femmes bénéficient du soutien de l'ONG OFAD, Organisation des femmes actives pour l'autonomie et le développement. Elles reçoivent de Mariam Dumbia, présidente de cette organisation, de plusieurs dons pour booster leur activité génératrice de revenus. A nos grandes surprises, on gagne Moto Tassi. Moi je la remercie au nom des VEB de Diokwe. On va mettre un liage, ça va nous reporter de l'argent. Cette rencontre est également un cadre de sensibilisation pour une période électorale sans violence. Elles ont vu leur mission renouvelée par la présidente de l'ONG OFAD. Avant les élections, pendant les élections et après les élections, on ne veut pas de palabres. On veut la paix dans le Guémont. C'est vous, les femmes, qui pouvez parler à vos enfants et à vos maris de ne pas faire de palabres. Message soutenu par les acteurs politiques de la région du Guémont et surtout ceux de Diokwe, qui s'inscrivent dans une dynamique d'élection appuisée. L'élection, ce n'est pas la guerre. Que le soin du 2 septembre, dans la joie, dans la communalité, dans la paix, dans la cohésion des trouées, que les filles et les fils de Diokwe, continue de vivre cette paix et cette peine parfaite. Après le chef-lieu des régions, l'ONG OFAD compte sillonner toute la sous-préfecture du Guémont pour davantage sensibiliser à des élections apaisées et soutenir les femmes pour leur autonomisation financière. Chants, louanges et adorations au palais de la culture. Plusieurs chorales se succèdent sur la scène. Les voix sont levées pour implorer la faveur de Dieu pour la stabilité en Côte d'Ivoire. Ce concert musical est l'œuvre de la Séra, la conférence des églises révélées d'Afrique. Les chants sont des chants révélés par Dieu à nos prophètes. Et s'ils ont pu, à travers les chants, à travers les prières, nous donner des années de paix, pour ne parler que du prophète Papandre Nouveau, 64 ans de paix, nous en avons besoin aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous avons fait ces chansons, ce concert, pour appeler tous nos prophètes africains, pour qu'ils viennent au chevet de la Côte d'Ivoire, pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la paix. Notre religion, c'est la paix. Quiconque ne peut pas être qu'il n'y a pas la paix, ne peut pas être Ivoirien. Si vous êtes Ivoirien, alors on dit que l'ami aime tout le temps. Dans le malheur, l'ami devient frère. En compte du monde, on ne peut pas avoir de parole. On doit tout faire pour nous supporter. La Syrah, la conférence des églises révélées d'Afrique, est constituée de cinq confections religieuses. L'église du christianisme céleste, l'église Papandre Nouveau, l'église ariste, l'église d'Eima et l'église messianique. Alton, petite ville d'Angleterre, devenue capitale mondiale de la communauté Ahmadiyya, le temps d'un rassemblement annuel baptisé Jalsasalana. Pour cette édition 2023, ils étaient environ 41 000 réunis autour de leur guide, sa sainteté, Azra Mirza Masrour Ahmad. L'objectif assigné à cette convention annuelle est de rassembler et de renforcer le lien entre l'homme et Dieu, mais aussi de rassembler les liens de fraternité entre les Ahmadis du monde entier. A retenir comme temps fort la lecture du Saint-Coran, l'adresse principale livrée par le calife axée sur le thème paix, bienveillance et harmonie religieuse. Nous, imams, prédicateurs et fidèles de cette communauté, se réunissent autour de notre bien-aimé le calife, Azra Mirza Masrour Ahmad Nasrullah, qui, à travers ce conseil, nous rappelle les nobles et pacifiques enseignements de l'islam. En tant qu'imams, prédicateurs et ayant eu l'occasion de participer dans cette convention annuelle, il est de notre devoir de transmettre ces enseignements autour de nous. Sa sainteté, Azra Mirza Masrour Ahmad, exhorte notamment ses adeptes à être des ambassadeurs de la dévue de l'organisation religieuse, à savoir la mort pour tous, la haine pour personne. Jalsasalana 2023 a également été l'occasion de dresser le bilan des actions humanitaires menées à travers le monde, Fondé en Inde en 1889 par Mirza Ghoulam Ahmad, le mouvement Ahmadiyya se réclame de la grande famille de l'islam. A la différence des courants sunnites et chiites, les Ahmadis défendent la venue d'un messie incarné par leur fondateur après le prophète Mohamed. Une croyance qui demeure un véritable point d'achoppement avec les autres branches islamiques. Sous-titrage Société Radio-Canada